Les amis, la semaine dernière, j'avais une prédication qui était vraiment centrée sur la question des faux discours, des fausses paroles dans lesquelles on se berce parfois, et notamment à destination des églises bourgeoises, des églises riches, à travers les temps, jusqu'à l'église de l'Antiquité. Et comment, je vous avais dit que dans la prédication de l'église antique, déjà, on trouvait des différences de prédication selon le milieu auquel les pasteurs parlaient. Et donc, du coup, on a des prédications, des pasteurs, des prêtres, des prédicateurs de l'Antiquité, où on voit des grands prédicateurs, des gens qui sont renommés dans l'histoire de l'église, considérés comme des docteurs de l'église, etc., des pères de l'église. On a déjà, dès le début de l'ère chrétienne, la démonstration que, malheureusement, c'est difficile, c'est très difficile de prêcher toujours la même vérité à tout le monde. Et je vous avais partagé la semaine dernière que, moi, dans mes cours d'histoire ancienne, j'avais un prof qui nous avait montré des différentes prédications, par exemple, sur le jeune homme riche, et qui nous avait montré la différence qu'il y avait entre tel prédicateur qui était avec des intellos bourgeois dans telle église de l'Antiquité et tel prédicateur qui était plutôt avec des classes populaires et qu'en fait, la prédication sur le jeune homme riche, elle changeait selon que le prédicateur s'adressait à des bourgeois ou à des pauvres. Et tout mon message la semaine dernière, c'était de dire, je comprends bien qu'on ait tous envie d'avoir une prédication qui nous fait du bien et qui nous dit, t'inquiète pas, ça va, tu es un mec bien, un mec bien. Mais en fait, si on est là, si on est ici, c'est parce qu'en fait, on veut entendre la vérité. Et quelque part, il y a plein d'endroits où on peut nous dire des choses confortables, des choses qui chatouillent les oreilles, mais nous voulons entendre la vérité. Et c'est pour ça que vraiment, je prie pour moi, je prie pour nous tous, pour qu'on soit motivés par ne pas nous chatouiller les oreilles par rapport à ce que nous avons envie d'entendre. selon notre époque, selon les modes et les idéologies de notre époque, selon notre contexte social ou notre contexte intellectuel, mais qu'on puisse être vraiment centré sur qu'est-ce que l'évangile éternel. Voilà. Donc, tant que vous me suivez dans cette ambition, que éventuellement, vous me faites des retours de temps en temps pour me dire, ne serais-tu pas en train de te laisser avoir par le Dieu de ce monde ? N'hésitez pas. Moi, je cherche la vérité pour vous comme pour moi-même, d'abord. Ça, c'était ce que je partageais avec vous la semaine dernière. Je voudrais partager quelque chose d'autre, maintenant. Mais qu'est lié ? Autant je disais, dans certaines églises, dans des églises confortables, bourgeoises et souvent bien éduquées, le niveau d'éducation globale, on chatouille les oreilles sur le jugement, le partage, l'égalité sociale, etc., des choses comme ça, on est light. On a un évangile light pour mettre tout le monde confortable, à l'aise. Autant parfois, et ça, il faut le dire aussi, en fait, quand on est dans des églises où il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de misères sociales, des églises de gens qui sont plutôt opprimés et accablés, il arrive fréquemment dans l'histoire de l'église, et aujourd'hui, c'est constaté, notamment par la sociologie ou des choses comme ça, il arrive fréquemment que les fausses promesses pleuvent, pleuvent, les fausses promesses pour les gens que Marx a appelés ces gens qui sont sous opium, ces gens qui sont sous opium parce que l'air est irrespirable, la vie est tellement difficile, on est des opprimés, alors on a besoin de promesses qui nous ouvrent un petit peu l'avenir, qui nous ouvrent un petit peu l'horizon, et c'est fou, c'est fou parce que de génération en génération sur tous les continents, on trouve cette même propension de l'église dans des milieux populaires à annoncer des choses complètement folles et invraisemblables, notamment à l'aide de petits versets piochés par-ci et par-là pour réconforter les gens, mais sans les transformer, les réconforter avec une partie de l'évangile mais pas tout l'évangile et puis il faut le dire aussi, parfois c'est juste pour leur piquer ce qu'il leur reste de pognon, c'est pour leur piquer ce qu'il leur reste d'espoir et pour s'accrocher ce qu'il leur reste d'humanité pour que les gens s'accrochent enfin, malgré tout, encore la dernière corde pour survivre. C'est terrible. Je voulais partager ça à travers cette prophétie qu'on trouve dans Michée. Dans le livre du prophète Michée, il y a une prophétie qui est très très précise et qui nous parle d'un Messie qui va venir en gloire et qui va venir et qui va offrir la puissance de Dieu à ceux qui le recevront et qui pourront s'agréger et devenir le peuple de Dieu. Il sera là et il apportera la paix. Cette promesse, elle est très très précise. On l'a vu avec Alice, la vie est mentionnée, elle est très claire. Et elle est mentionnée sept siècles avant Jésus-Christ. Sept siècles avant. Qui s'en souvient encore ? Sincèrement, c'est comme on a essayé de dire tout à l'heure qui se souvient de ce qui s'est passé du temps de Saint Louis. On a deux, trois souvenirs. Quand encore, on sait qui est Saint Louis. Moi, je fais partie de ceux qui ne savent pas. Mais bon, je ne vais pas faire pleurer mon père sur ma culture générale. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui a parlé de Jeanne d'Arc. Bon, Jeanne d'Arc, à part Luc Besson, c'est 100% de mes références, Luc Besson, sur Jeanne d'Arc. C'est les gens culturés comme moi, on en est là. Les gens du temps de Jésus, ils ont une prophétie hyper précise qui leur parle du Messie. Ils ont quelque chose de très très clair sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Les prophéties bibliques, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas le petit bonheur, la chance. Ce n'est pas je te lance des prophéties parce qu'il y a beaucoup de monde et que ça devrait tomber juste. Les prophéties bibliques, ce n'est pas des choses qui sont données comme potentiellement pour remettre un peu de baume sur le cœur des désespérés. C'est fou à quel point les prophéties bibliques ont pris tellement de risques à mettre plein de petits éléments sur qui et comment sera le sauveur à travers les prophètes. On a parlé de Michi, on a parlé d'Esaïe, à travers tous ces prophètes de l'Ancien Testament. Plein d'éléments pour pointer vers Jésus. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un coup de bol, Jésus. Ce n'est pas un mec qui a essayé de récupérer toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un coup de chance, Jésus. Jésus, quand on lit les prophéties de l'Ancien Testament, on fait mais de qui d'autre peut-il s'agir que de Jésus ? Évidemment, il y a des prophéties comme celle de Michi sur Bethléem, c'est la localité qui est très précise. Mais je vous parle des prophéties sur qui et comment pensera le Messie. Toutes ces prophéties qui disent qu'est-ce qu'il va vivre, jusqu'où il va endurer et pourtant il apportera la paix. Ce sont des prophéties très précises. Le temps de Noël, c'est vraiment important pour nous qu'on relise toutes ces prophéties parce que dans l'évangile de Luc qu'on lira probablement le 24-25, dans l'évangile de Luc, on nous parle de la ville de Bethléem dans laquelle est né le Sauveur. Mais Luc, il ne s'arrête pas d'y plombes pour parler de Bethléem. Il ne recite même pas Miché dans le chapitre 2 de l'évangile de Noël qu'on lira. Il donne ça juste comme ça. Luc, c'est quelqu'un qui précise partout dans son livre ses premiers mots pour dire « je me suis informé de ce qu'il s'est passé ». Vous pouvez vérifier, vous pouvez aller voir les uns et les autres. Je donne toute la généalogie de Jésus. Vous pouvez gratter, vous pouvez creuser. Ce que je donne, c'est vraiment ce que je crois être des renseignements fiables. Et il raconte l'histoire de Jésus. Et il raconte l'histoire de Jésus né à Bethléem, ce Galiléen qui est né à Bethléem. Il raconte tout le contexte. On a des éléments pour nous dire que l'évangile est vrai. L'évangile, c'est le déploiement au temps de Jésus, l'accomplissement de toutes ces prophéties. C'est hyper important pour moi. Je voulais partager ça avec vous. L'évangile, ce n'est pas une consolation pour les pauvres. L'évangile, ce n'est pas un moment d'encouragement parce que tu ne vas pas bien. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est une histoire vraie. L'évangile, ce n'est pas le symbole de la gentillesse, de la tolérance. L'évangile, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une histoire racontée qui aurait plein de développement symbolique. Vous voyez, parfois, on regarde un film, on regarde une fiction, on lit un roman et on dit « C'est incroyable, tout ce que ça développe comme idée sur l'homme. » Mais c'est une fiction. L'évangile, ça développe plein d'idées sur Dieu, ça développe plein d'idées sur l'homme, ça donne plein de courage, ça donne plein de choses, mais ce n'est pas un roman. C'est une histoire vraie. C'est l'accomplissement des prophéties. C'est comme ça que ça a été écrit et les mecs qui ont écrit l'évangile, les auteurs du Nouveau Testament, ils se sont engagés à chaque fois. Ils n'ont pas dit « C'est juste une histoire pleine de symboles profonds. » Ils ont dit « C'est l'exacte vérité. Nous voulons raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. » C'est très important. C'est très important. La fiabilité de la parole de Dieu, pour nous, c'est très très important. Sinon, notre christianisme en fait devient un bon sentiment, une bonne idée, mais qu'éventuellement on peut partager avec tel philosophe qu'on peut partager avec les bonnes idées des bouddhistes, avec les bonnes idées des musulmans, etc. Et on pourrait tous converger sur une espèce de superhumanisme c'est ce qu'a fait ce qu'ont fait plein d'auteurs soi-disant chrétiens à travers les siècles ces trois derniers siècles. Parfois, on dit Rousseau, Rousseau, c'est un super protestant, tout ça. Rousseau, il a dit « Je garde toute la morale de l'évangile, mais je me passe de tous les faits surnaturels, je me passe de tous les faits historiques. Je garde juste la morale. La morale de Jésus, c'est la substantifiquement de l'évangile. En fait, tout le reste est un conte de fées. » Il faut faire un choix. Vous pouvez penser comme Rousseau, on a le droit de penser comme Rousseau. Mais ce n'est pas l'évangile qui sauve. Ce n'est pas Dieu qui vient incarner en homme pour nous sauver, qui naît d'une vierge, qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament et qui est donc le seul et unique vrai Dieu, le seul qui nous emmène au paradis, le seul qui pardonne réellement nos péchés. Ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on fasse un choix sur la réalité de l'évangile. Est-ce que c'est un beau symbole qui nous relie, qui nous relie dans la tradition chrétienne ? Nanani, nananer. Pardon, pardon pour le... Ouais. J'ai du mal à présenter objectivement, vous avez vu. Est-ce que c'est un beau symbole ou est-ce que c'est l'exacte vérité de ce qui s'est passé ? Il faut qu'on fasse un choix. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est sur, dans cette prophétie de Michée, le petit village, on en a parlé avec Alice, le petit village de campagne. Celui où on se dit, franchement, qu'est-ce qui peut naître de là ? Oh, 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 oh ! Comme on dira souvent dans les évangiles, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Galilée, quoi ? Alors, Bethléem, c'est dans les villes de Juda, la Galilée, c'est au nord du royaume, mais c'est pas Jérusalem. Qu'est-ce qui peut venir de bon d'ici ? Et en fait, l'évangile fait exprès de faire naître le sauveur. Dieu a décidé que le sauveur ne naissait pas dans un beau quartier de Jérusalem. Mais c'est important pour nous. Dieu a décidé que parmi le peuple d'Israël qu'il avait choisi, qui n'était pas le peuple le plus puissant de son époque, il a choisi que le peuple de Dieu, ce n'était pas le peuple de Rome. Ce n'était pas à Rome qu'on allait voir le sauveur. Ce n'était pas à Athènes. C'était en Israël. Et qu'en Israël, le sauveur, il n'allait pas naître à Jérusalem. C'était un gars qui allait grandir en Galilée. À l'époque, c'est les Bouzeux. et qui naît dans un village au sud de Jérusalem qui est une toute petite ville. Petite ville de rien du tout. C'est important. C'est important parce que ça va déjà être la signature de Dieu sur comment se passe l'Évangile. Le vrai. Le vrai. C'est l'Évangile au milieu du vrai monde. De la vraie vie. De la souffrance des hommes. D'un monde normal. Ce n'est pas Dieu qui émerge dans le quartier huppé qui n'a absolument aucun équivalent dans tout le pays. C'est Dieu qui émerge dans un village qui ressemble à tous les autres. Dans une ville qui ressemble à tous les autres avec des paysans qui ressemblent à tous les autres. Et ça, c'est la manière de Dieu de venir montrer que du plus petit peut naître cette grande force. Que l'Évangile n'est pas réservé à une élite intellectuelle ou sociale mais que l'Évangile est là pour tout un chacun. C'est très très important. Du coup, je reviens à ces questions des fausses promesses. En fait, on a essayé de mentionner, de citer tout à l'heure avec les enfants tous ces endroits dans la Bible où un petit par la force de Dieu est appelé à devenir quelqu'un de très grand. On a cité David et Goliath. Mais en fait, il faut bien comprendre aussi que dans la prophétie de Michée, la force dont il s'agit, c'est la force de Dieu. Et vous avez vu Bethléem dans les cartes qu'on a montrées tout à l'heure, en tout cas au XIXe siècle, ça restait une petite ville. Bethléem n'est pas devenue la nouvelle capitale du monde. Vous avez vu ? Bethléem n'est pas devenue une super ville intellectuelle où sont nées toutes les écoles théologiques, philosophiques, etc. ensuite. C'est resté une petite ville. Juste, elle a porté le sauveur. Elle a porté le sauveur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le miracle de David et Goliath se reproduise tout le temps au sens où le petit va taper le fort. Dans le miracle de David et Goliath, il y a quelque chose qui est très important, c'est que David se confie entièrement sur sa foi et dans ce moment de l'histoire d'Israël, Dieu cherche quelqu'un qui s'appuie complètement sur lui pour taper le géant qui est Goliath. Mais que personne ne croit que juste parce qu'on va prier, juste parce qu'on va croire en Dieu, on va devenir des gars qui vont taper les géants. Je vous rassure, dans la vraie vie, c'est encore les grands qui ont l'avantage sur les petits. Moi, je me suis mis au Krav Maga, je peux vous dire que quand je vois le grand, je ne me dis pas moi, je suis pasteur. Eh non, je cherche un petit. Évidemment. Ben oui. Non mais, soyons sérieux, dans les fausses promesses, on entend beaucoup la promesse que le faible va devenir fort pour lui-même et devant tous les autres. ce n'est pas la promesse de l'Évangile. La promesse de l'Évangile, c'est que là où la puissance de Dieu va venir, il va y avoir une puissance qui va se déployer mais selon les caractéristiques de la puissance de Dieu. Je vous invite à regarder profondément dans l'Évangile. Est-ce que Jésus est arrivé avec des pectoraux énormes ? Est-ce que Jésus a démoli les armées romaines ? Est-ce que Jésus a explosé tous les ennemis d'Israël ? Est-ce que Jésus a choisi d'être revêtu d'une puissance incroyable au moment où les clous rentraient dans ses bras ? Est-ce que Jésus a cherché à échapper à cette condition humaine ? Quelle est la puissance de Dieu qui était en Jésus ? Quelle était la nature de la puissance de Dieu que Jésus a reçu ? Qu'est-ce qu'il a reçu ? Le pouvoir de démonter des légions romaines ? Non. Pourquoi on s'attendrait à recevoir la puissance de Jésus d'une manière différente que lui l'a reçu ? Qu'est-ce qui est impressionnant dans l'Évangile ? Le fait que Jésus pardonne à ses ennemis. Le fait que Jésus soit revêtu d'une force, d'une puissance, d'un amour qui démonte toutes les impossibles qui s'acharnent sur lui. Le fait que Jésus soit dépourvu de la jalousie, qu'il soit dépourvu de tous ses sentiments de vengeance, qu'il soit dépourvu de ces moments d'irritation où il n'est plus lui-même. C'est ça la puissance de Jésus. Une puissance de pardon, une puissance d'amour, que Jésus soit totalement dépourvu de peur quand il s'agit d'aller voir les lépreux, les lépreux qui sont infiniment contagieux. Il y va, il n'a jamais peur. Il n'a jamais peur de s'interposer devant les iniquités religieuses, les iniquités des Romains. Il n'a jamais peur. c'est ça la puissance de Jésus. Et la puissance de Jésus le mène à la croix. Incroyable. La puissance de Jésus, c'est le fait de vivre sa vie et de se faire potentiellement le monde entier comme ennemi, mais de savoir qu'il marche avec son Dieu et qu'il ira, il retournera dans le royaume de son père. C'est ça la puissance de Jésus. La puissance de Jésus, c'est une puissance de délivrance par rapport à tous les démons de cette terre, tous les démons qui viennent et qui viennent nous flinguer par derrière avec les balles du doute. Jésus est dépourvu de doute. Jésus marche, il avance, il trace la vision spirituelle qu'il a reçue de son père, les commandements qu'il a reçus de son père. C'est ça la puissance de Jésus. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Est-ce que Paul est devenu un bodybuildé capable de briser les chaînes quand il était en prison ? Est-ce que Paul a reçu la totale guérison de son corps ? Est-ce que Paul a reçu l'ennoblissement à Rome ? Non, il a reçu le martyr à Rome. Du coup, dans les promesses, je vous invite vraiment à ce qu'on puisse réfléchir, Bible en main, à ce que la Bible nous promet, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui est éternel là-dedans ? Nous ne serons pas tous des David contre Goliath quand nous nous ferons agresser dans la rue. Ce n'est pas ça la promesse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a une forme de passivité dans ces fausses promesses qui parfois réconforte. Ça fait du bien, c'est sexy. C'est sexy l'évangile de la puissance, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la guérison, l'évangile de la prospérité immatériel, surtout quand on en a besoin. Comme ces gens qui jouent au loto, qui perdent au loto, qui perdent au loto, qui parfois affament leur famille au loto, mais qui te disent il y a un mec qui a gagné. Tu leur dis mais statistiquement tu vas perdre. Mais c'est plus facile de continuer à acheter des tickets que de changer des choses dans sa vie, que de se former, que de transformer ses pensées, que de sortir de la misère intérieure que parfois on a dans la tête. C'est plus facile. Frère, c'est vraiment aussi vrai que je disais la semaine dernière que c'est une honte pour nous si nous avons l'évangile de Pacotille, l'évangile tiède tiède quand on parle de ce que nous devons à Dieu, notamment la question vis-à-vis des richesses, vis-à-vis de notre responsabilité par rapport à ceux qui souffrent dans ce monde, etc. Aussi vrai que ça, nous devons être vigilants par rapport aux faux évangiles qui promet aux pauvres, aux malades, aux souffrants, à ceux qui sont rétamés, ceux qui se font opprimer, l'évangile qui leur promet une restauration de manière mensongère. La restauration, c'est avant tout, avant tout de recevoir une paix très profonde, une capacité de pardon très profonde, une abnégation dans la souffrance, une manière d'être et de continuer à marcher avec le Seigneur avec la certitude du royaume de Dieu. C'est de recevoir la capacité d'être rendu au bien que nous voulons faire, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça la puissance de l'évangile et ça nous demande une mobilisation très 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 profonde. Ça demande d'être concentré sur la puissance de Dieu, oui, mais telle qu'elle est définie dans la vie de Jésus, dans les relations sociales de Jésus, dans sa manière de vivre. Il faut que nous ayons ça en concentration. Et s'il y a toutes ces prophéties qui se déversent et toutes les prophéties qui se déverseront aussi pour ceux qui croiront en Jésus et les miracles qui seront donnés pour ceux qui croiront en Jésus, ce sont avant tout des miracles que nous ferons pour servir Jésus et pas pour nous servir nous-mêmes. De la même manière que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. De la même manière que Paul a libéré des hommes, a guéri des hommes. De la même manière que Paul, Pierre et tous les apôtres se sont donnés corps et âme pour sauver des vies au nom de Jésus, mais que souvent, eux, ils sont morts à cause de l'évangile qu'ils ont annoncé. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas sexy, mais si nous voulons entendre la vérité, la vérité, c'est que l'évangile est pour nous suffisant. La puissance de Dieu, recevoir la puissance de l'amour, la puissance du pardon, la puissance de la certitude de savoir où nous allons, la puissance d'une vision, une vision du monde, une vision des autres, une vision de notre dignité d'enfant de Dieu. Recevoir tout ça doit nous satisfaire, doit nous suffire. C'est ça, le miracle de Dieu. C'est ça, le miracle qui transforme notre existence. Et tout le reste, nous devons l'offrir comme un service rendu à la gloire de Dieu. C'est ça, le miracle de Noël pour nous. Ce n'est pas que des lingots vont tomber du ciel, c'est que nous adorons un sauveur qui est né dans une petite bourgade de Judée. Nous adorons un sauveur qui est venu livrer sa vie, vivre sa vie, prendre toute la joie qu'il y avait à sauver des hommes, à vivre avec eux dans la vérité, se réjouir en vue de la restauration de l'unité entre Dieu et les hommes dans le royaume de son Père. Je vous invite à focaliser là-dessus, à vous battre, à nous battre par notre comportement, par notre témoignage, nous battre contre tous les faux évangiles, celui de la compromission avec notre confort, mais aussi celui de la compromission avec nos fausses projections, nos vraies projections, nos fantasmes. Nous battre contre ce que nous désirons sans jamais se l'avouer. Nous battre avec ces mensonges qui nous flattent, qui nous donnent un semblant d'espoir quand c'est dur, nous battre avec tout ça pour le seul et unique évangile, celui de Jésus, le chemin, la vérité, la vie, le roi de gloire qui est venu souffrir sur cette terre, le roi de gloire qui est notre sauveur, qui nous prend et qui nous donne son esprit pour vivre dans ce monde, quelles que soient les souffrances, la paix, la joie, l'amour, en toutes circonstances, le pardon, sa grâce et sa bénédiction. Un seul chemin, il est dur, mais c'est le prix de la vérité que le Seigneur nous le donne au nom de Jésus. Amen. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par un amour. Je crois qu'il est beau et tu t'es donné par un amour. Christ a été par un amour. Sous-titrage FR ?